Et salut tout le monde c'est Alex Yuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Yu-Gi-Oh! Legacy of the Twist Donc rappelez-vous, précédemment, on a fini un petit peu tout ce qui représente la saison 1 de Yu-Gi-Oh! 5D C'est-à-dire qu'on a battu Akiza, on a battu Jack Atlas, et en plus sur First Trial les deux Et là on commence un petit peu la saison 2, où avec les baptisans des ténèbres, les Dark Signers, comme je préfère appeler Donc il s'est passé beaucoup de choses en fait, sauf que ça ne va pas être représenté dans le jeu Mais par exemple, après le grand tournoi, je ne sais plus comment il l'appelle, la coupe fortune, voilà Eh bien, Yusei fut confronté à un baptisant des ténèbres, mais sauf que c'était un baptisant des ténèbres C'était une sorte de sous-fifre je dirais C'est un gars sans importance Et en fait, les baptisants des ténèbres ont des Dark Synchro C'est en fait des cartes qui s'invoquent avec des niveaux négatifs C'est un peu plus compliqué, comme on ne verra pas ça, je ne vais pas vous en parler D'ailleurs je crois que dans les TAC Force 4 et les autres TAC Force 5D, je pense qu'il y a les Dark Synchro C'est très sympa ça Et bref, du coup il a gagné après un peu de mal, puisque c'est les duels des ombres Et du coup, il subissait des dégâts, des vrais dégâts Après il s'est passé d'autres choses, donc il a affronté son ancien collègue Kiryu, donc Kalinka Kessler Donc il a perdu, face à son dieu de la terre immortelle, Karapakaplu Et c'est tout, donc il a perdu, donc en fait Kiryu, c'est le leader de leur ancienne bande Donc c'était la bande de Yusei, Kro, Jack Atlas et de Kiryu, du coup en fait C'était à l'époque où il y avait plusieurs bandes dans Satellite Et ça se réglait en duel et tout Et ils avaient comme objectif de conquérir tous les territoires de Satellite À E4, contre toutes ces bandes Et à un moment il n'y en restait plus qu'une Et du coup, ils ont commencé à... 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 À attaquer ce dernier gang Sauf que la sécurité de Domino est arrivée Et Kalinka a complètement pété un câble C'est-à-dire qu'il a défoncé certains... Certains flics, non, enfin il en a tué un ou deux Et il allait en tuer d'autres Jusqu'à que Yusei l'arrête Et du coup il s'est fait emmener en prison Et jusque-là en fait C'est... Bah on ne le revoit plus Il ne l'avait plus revu Et il pensait qu'il était en tôle Ou qu'il ne le reverrait plus jamais Donc là on va lancer le duel quand même un petit peu L'hératique des cendres Voilà, une petite explication Et généralement donc les... Je vais appeler... Les baptisans des ténèbres Je vais quand même reprendre un petit peu le vocabulaire qu'ils utilisent dans... Dans le... Dans... Dans le jeu Donc les... Généralement les Darksingers Les baptisans des ténèbres Sont des personnes qui sont mortes Et qui ont été ressuscitées grâce au... Au pouvoir des ténèbres Euh... Voilà hein C'est... C'est quelque chose... C'est fou quand même hein Alors on va poser ça Votre main ou deck Mais... Dure un... Alors Votre 3 Donc qu'est-ce que j'ai dans mon extra deck ? Ah j'ai que des arcs démons Et des trucs arcs démons Donc... Qu'est-ce que nous avons là ? Jusqu'à le voir On pourrait tirer un monde Depuis votre cimetière Avec cette carte Et ça C'est simple On va contrôler Détruire au combat avec un monstre D'accord Ouais C'est tirer à cibler le monstre Contrerait pour attirer la cible Voilà Niveau du monstre Ok Donc on va déjà invoquer L'Arlequin Psy Voilà Et on va Terminer notre tour On va essayer d'invoquer Ce gros arcs démons là Et donc Euh... Voilà Il a perdu Donc il est emmené Il était gravement blessé Il a été emmené dans Un certain endroit Pour se faire soigner Voilà Un orphelinat Voilà Il avait vécu Arlequin Psy Son effet désactivé FDP Et pourquoi Ok On va activer la malédiction psychique Oh là là C'est plus trop le save Je savais pas J'avais oublié Qu'il annulait l'effet Du coup Du coup je suis un peu mal En fait je pouvais Ah bah tiens j'en ai un autre J'en ai un autre C'est génial Non Je veux pas activer Le téléporteur du régence J'invoque l'Arlequin Psy Donc la stratégie Ça va être garder L'Arlequin Psy Invoquer le Un monstre type Psy C'est chic de niveau 2 Et invoquer le Super Psyborg Tout ça au prochain tour Et comme ça On lui fera assez mal Attaque direct 200 On est à 6200 chacun Et donc là Je me souviens plus trop De cette scène là Entre Sayer et Lua Il semble qu'après Ça va partir en couille En fait J'active l'effet De l'Arlequin Psy Donc il sera pas détruit Quoi ? Calme toi 1.800 1.800 1.800 On invoquer l'Arlequin Psy On invoque lui spécialement La bête Psy Ionic Ionic Ok On invoque le super Psyborg Par contre S'il a un truc Qui me détruit mon arc des monts Je serais bien Mad Voilà Donc après Il me semble que Après ce duel Ça commence à F**k up un petit peu partout En fait On verra ça après Dans les scènes précédentes Dans les scènes suivantes Et on verra bien Si je me gourre pas Alors déjà Lui qu'est-ce qu'il fait Normalement Lalalala Gagner des LP Durant le tour de chaque joueur Lorsque j'ai Ah bah j'ai C'est badass Ah c'est un autre monstre Psychique Exactement Un monstre psychique C'est pas grave C'est pas grave Donc ça nuit mon effet Et lui il est mis en mode défense Ok Oh Oh Putain je suis mad Oh je suis tellement mad Oh non Il l'a détruit J'avais fait un combo Une combo de ouf C'est pas ouf Non plus à mort Mais Il peut pas être invoqué Ah si Si j'ai une carte Qui peut le réinvoquer Pour être bien Maximum pour que On va invoquer Le super Psyborg On va activer son effet Qu'une seule fois On va On va le garder lui On va juste enlever Un harlequin psy Hop Battle phase Il a 2000 points On affiche quand même Quelques dégâts Putain il a encore ça Ohlala N phase Si je perds Contre lui Lui il a pas un deck Morphetronic Super Optimisé Donc j'aurais bien Le seum si Oh D'accord Ah c'est tout le temps C'est tout le temps Mais c'est tout le temps Il fallait me prévenir Euh Oh putain Il fallait Il faut me prévenir Dans ce genre de situation Bon ok C'est parce que je lis mal Les effets de carte Ok Allez Là il a plus de monstres Là il va arrêter D'invoquer des monstres J'ai le seum J'ai quand même La marque démon Dans mon extra deck Ça ferait avoir autre chose Euh Je suis Les porteurs d'urgence J'ai pas un truc Niveau Si j'ai un niveau 1 Est-ce que je réinvoque Je sais pas Alors Attendez Là j'ai 1900 Je vais sélectionner un autre monstre Ce monstre peut attaquer deux fois Ok Donc ça sert à rien Euh Du coup 1400 23300 Est-ce qu'on a de plus fort ? C'est 1400 ici 3300 Euh 4700 On va On va Je préfère Voilà Hein Voilà Putain mais j'ai plus de 1600 points de vie Il faut des trucs pour récupérer des points de vie Sinon je suis dans le mal Il faut qu'il invoque des monstres Et je l'ai détruit avec mon arc démon Arc démon du monde mental J'ai stylé ce monstre aussi J'aime bien Si je l'aime Non je crois pas Arc démon du monde mental Attaque Voilà 2700 Voilà On le remet un petit peu en bas Le petit lua Puisque là il s'est remporté un petit peu Moi j'ai pas trop aimé ça Un petit monstre va se cacher J'avoque pas le défenseur mental Sinon je sens qu'il va me mettre au fond C'est l'attaque d'origine Donc j'espère que ça va être un monstre pas dégueu non plus 1200 Allez Donne-moi 1200 points de vie Là je suis un petit peu plus serein avec 2800 C'est pas encore le plus... le mieux Le mieux au niveau des points de vie Et bon Ah bah dispositif d'évacuation Bien On va pouvoir lui infliger quelques dégâts dans ses points de vie Et là on regagne 1000 Voilà Là on commence à le dépasser On l'a dépassé plutôt On est dans une bonne posture Le dispositif d'évacuation obligatoire non On va se calmer un petit peu Alors on a mis le petit monstre là D'accord Alors typhon d'espace mystique sur la carte face cachée Puisque j'ai peur de cette carte Non Euh Détruise une carte monsieur piège face recto Donc ça c'est nul Je sais pas pourquoi ils sont mis ça On a un typhon qui est... Alors Est-ce que je fais le dispositif ? Euh J'aurai un monstre J'aurai un monstre Qui pourra attaquer à côté Et que je pourrais le one shot en fait Et 400 merci Oh Qu'est-ce qu'il fait ? Oh Pépi Qu'est-ce que tu as fait là ? Je suis... Tant que cette carte face recto dans votre adversaire Ne peut pas sélectionner entre monstres Si cette carte est détruite au combat Le monstre qui a détruit cette carte Perde 300 points d'attaque Ok Bon J'espère qu'il va invoquer un monstre Par synchronisation Un monstre synchro Comme ça Je vais faire le dispositif d'évacuation obligatoire Et c'est le rapier de ça Il est magique Ok Il retourne Deux cartes Dans son deck Oh yes Oh ça va être drôle Oh ça va être drôle Qu'est-ce que ça va être rigolo ? Il peut invoquer un autre chose J'ai rien d'autre Ah non C'est pour le retirer Mettre dans la main Ok Activer l'effet de la carte Non Et là Bon regardez comment ça va être drôle Hé hé Regarde En plus il peut même pas le détruire de base Si bon Il peut mettre des Des cartes magie d'équipement Allez au revoir A plus Allez 700 100 points d'attaque Vous vous foutez de ma gueule ? Un monstre Je vais vous contrôler Je vais changer de contrôle Si vous le faites On va mettre ça On va l'attaque Ça c'est quoi alors ? C'est le monstre Détruire au combat On n'y est pas encore à ça Ok Il avait 100 points d'attaque Genre on a pioché Le monstre à 100 points d'attaque C'est la vraie vie ça ? Ou On se moque de nous ? Je sais pas Non Franchement Ok Juste donnez moi un monstre Ah bah voilà Hélix psychique Ça c'est bien Battle phase Avec l'arc démon Voilà On regagne quelques points de vie 1000 points de vie 4800 Et enfin on a battu lui Victoire Les life point innovation de l'art Sont à base 0 Désolé Lucas On dirait que ce garçon N'est pas spécial après tout Au moins J'ai toujours la jeune fille Oh la jeune fille Le fil va Père de récompense Ok Avec le dragon Là ça va être Quel Ça va être Quel Carmine Tiens Allez recherche approfondie Le reporter Carly Carmine Était sur la piste Pour savoir Qui exactement Était le dragon Cramoisi Recherche La poussère A se faufiler Dans le siège Du mouvement Arcadia Où elle se retrouva Face à face Avec Sayer Le fichier prouve Que le mouvement Arcadia N'est pas aussi innocent Qu'il prétend l'être Eh bien Une petite souris Tu devrais être plus prudente Tu ne devrais pas aller trottiner Là où il pourrait y avoir des pièges Maintenant que tu as vu Tout ce que tu as vu Je ne peux pas te laisser partir Mais pour être beau joueur Permets-moi de te donner Au moins une chance de combat Tu peux essayer de courir Ou de me battre en duel Qu'en dis-tu ? Attends-nous J'aurais dû essayer de courir Ouais En fait Puisque je sais plus Vraiment les affaires Je ne sais plus De quoi est accusé L'Arcadia Movement Après c'est des trucs Qui n'étaient pas top Apparemment Bon déjà On voit le gars Il utilise tout le monde Pour sa vengeance Ça ne part pas d'un mauvais truc D'un mauvais Un mauvais sentiment Puisque ça part du fait Qu'il veut se venger des gens La vengeance Ce n'est pas toujours bien Mais il n'a pas kiffé En fait que Les gens soient discriminés Par rapport à ce qu'ils sont Ça c'est sûr que Il y a plein de trucs Des mondes du cauchemar psychique Niveau 6 7 8 5 9 Non mais j'ai trop de trucs Ah bah là ça va être cool Ah là on va s'amuser Clairement Maintenant qu'on a plein de synchros Et bref Donc Carly est arrivé Et là Ça commence à être Fucked up D'ailleurs Qu'est-ce que Je devais savoir Par rapport au Je vais raconter un truc Non je ne vais pas Je ne sais plus Alors Donc nous avons Un truc Donc on peut faire Une synchro niveau 7 Qui va être L Vous pouvez retirer du jeu Un monstre De votre Pour gagner 1000 points de vie On va faire ça Commande un psychique En mode attaque Et du coup C'était Ondine Demoiselle de fortune Donc elle Avec demoiselle de fortune Ça je m'en souvenais Euh Et une face Une face du coup Des épées de révélation de lumière Ça c'est chiant On va en mettre Une encore En face cachée Alors je pense Que le bot Ne sait pas S'en servir Des Des voilà Des trucs Épée psychique Tant que vos LPs Sont inférieures A seule De votre adversaire Le monstre Différence Max 2000 Ok C'est pas super top On notera Hélix psychique Encore un hommage torrentiel Non c'est bon Donc en fait Donc Carly Va perdre ce duel Et Oh non Enfin non C'est Ça se passe après En fait Carly Va faire un duel Contre Seigneur Une première On va dire Et elle va perdre Donc c'est pour ça Qu'on joue Seigneur Et cette fois ci Je peux invoquer Mes monstres Tranquillement Utilisatrice Psychique Et En fait Elle était dos A une fenêtre Grande baie vitrée Et Comme les duels Psychiques Ça implique directement Les duelistes Dans le duel Et Ils subissent vraiment Les dégâts Les duelistes psychiques Voilà Et bien Elle a subi Les dégâts Et en fait Elle est passée A travers La vitre Enfin oui Et du coup Elle est tombée De dizaines Et dizaines D'étages Le gars était content Voilà Attendez C'est peut-être un monstre Psychique Laissez-moi X Et mélanger les tous Puis piocher les cartes Ok Donc ça ça peut être sympa Augmenter le niveau De ces cartes Lorsque cette carte Est avec la main On peut détruire Un nombre de gars Égal un nombre de monstres D'amuser Ok Donc on va contrer Avec une surcharge psychique Revenez les gars Comme ça je vais piocher les cartes Surcharge psychique Et donc du coup Elle va die On s'en doute Puisque bon Survivre à une chute De Plusieurs Dizaines d'étages Je dirais que c'est un petit peu chaud Hein On va dire ça comme ça Ok Hop Déjà Psychokinésie On va détruire la carte là Je lui fais pas confiance Ok J'ai perdu 1000 points Ah bah oui Tant mieux Là Là je veux bien Niveau 6 Ok Lorsque j'ai une détruite Donc on va dire Vous pouvez payer Puis votre deck A jeté à votre main Ok On va poser ça Par contre Je sens que je vais être Tracte par ça Et du coup après Quand le gars était là Je suis tout calme Sur mon PC Et tout Mais fais le revient Et il est là Mais merde Que se passe-t-il Mec Je t'avais tué Et bah non Je suis un mort vivant Et tout Bref Moi j'aime bien Les Darkseigner Les baptisans des ténèbres Ils sont assez badass Ok Par contre Calmez-vous C'est quoi Encore tout le problème Je ne sais pas Je ne sais pas L'ex-psychique Euh Vous pouvez remettre Le nombre Les monstres De votre adversaire Détruits Au combat Par exemple Au-dessus Du deck De l'adversaire Au lieu de L'adversaire Ok Alors on va sacrifier Docteur Cranium Docteur Cranium Merde il est retiré du jeu D'accord Ah d'accord Ça rigole pas On va activer l'effet De la vitalisatrice On s'en fout Du docteur Cranium On regagne 1200 points de vie Et on va attaquer Cette chose Voilà Et elle die On a trop souffrant Et donc après Elle revient Avec un deck En fait Je crois qu'elle avait Un deck Qui puait la mer De début Donc c'est pas du tout En fait Normalement C'est pas du tout Le deck qu'elle a Qu'elle avait initialement C'est un deck Qui puait la mer Comme je vous le dis C'est coquinésie Cette carte là Elle me fait chier Hop On met ça C'est que les cartes Que vous pouvez mettre Les monstres Donc on va attaquer Avec lui Cette chose Oh oui Ah putain Il fallait que je fasse oui Je suis bête Mais cette fois-ci J'ai pas voulu l'activer Ok 2400 Voilà Donc elle avait pas du tout Ce deck Elle avait un deck Qui pue la mer Et ça c'est son deck Quand elle est Partisante des Telen Je mets un petit peu de temps On va tout raconter Mais bon Voilà Voilà Location spéciale Et on invoque L'artilleur Psycho Artilleur Artilleur hyper psychique L'artilleur Psycho Artilleur Et boum Et boum Et boum Et boum On a fait deux duels Quand même Je crois qu'on était Au premier Histoire Tu n'iras pas loin Avec ceci La sécurité Viendra me chercher Ah oui Puisqu'elle avait plus Ses lunettes Bon par contre Elle est Je trouve le personnage Beaucoup plus beau Elle est beaucoup plus belle Sans ses lunettes Puisqu'elle parait pour une conne Quand elle a une ses lunettes La sécurité ne peut pas nous toucher Pas tant que je connais la vérité sur Godwin Et quelle est cette vérité Directeur Godwin appartient à la sécurité Et cela Ma chère C'est le moindre de ses secrets Je me demande quoi d'autre il cache Pensez ça Bonne nuit petite souris Et genre la meuf est en train de sourire Nouveau du Hist Ah bah tiens En plus ça débloque Le Le skin de Carmine En Pactisant des ténèbres On a débloqué le booster de Crow Donc on va ouvrir Des paquets de Crow Et on va Voilà Au moins Ils ont fait en sorte Qu'il y ait plusieurs skins De certains personnages C'est russe Genre le gars on s'en fout Mais par contre il change son Apparence Alors nous avons des Les bouffons Les cartes bouffons Les ailes noires bien sûr Shawwa le mythologique Mitrailleur d'aiguilles Et écorce machin Lance l'heure de l'aval Ok Et donc les mythologiques Mythologiques Ailes noires Et des bouffons Ailes noires Ailes bêtes nordiques Oh Tor cernieux des arts C'est le seigneur des arts Nice Très bonne carte Très bonne carte Ok C'est dans les gros monstres Les divinités et tout Alors ascendant nordique Bêtes nordiques Ok Deuxième paquet Troisième paquet Sauf c'est même pas rare De toute façon normalement Dans la campagne On devrait les avoir Pousse de bambou Naturia Du nordique Un truc bidule Du nordique Un pan Un pan Couchonneur mythologique Myrlier l'aval Donc il y a des cartes l'aval Il avale Lol Nous en sommes à quatre Paquets mara Elf Alph Nordique Gardia Naturia Brûleur Laval Lapinila Temple de la vallée de brume Coca Thor Mythologique Le souverain des oiseaux Donc je n'ai jamais compris Avec les nordiques Il y a les bêtes nordiques Il y a plein de trucs nordiques Par contre il y en a certains Qui demande Enfin les synchros nordiques Qui demandent Un truc particulier Chouette chasseresse Métrailleuse Aile noire Oiseau tornade Valérie faune Bête mystique de la forêt Oh c'est bambi C'est bambi Il fait peur Clairement Le fameux Kozaki Kozaki Et naturel Voilà Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Vidéo un petit peu moins longue C'est juste que je Je ne veux pas dépasser mes quotas de 30 minutes Je sais de faire ça Je sais qu'il y en a qui vont dire Mais non ça ne nous pose pas de problème Mais bon après le let's play va se terminer trop rapidement Vous voyez Voilà Je ne vais pas m'amuser Voilà Donc comme je vous l'ai dit J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire à vous abonner Si ce n'est pas fait Et on se retrouve tous les lundis Les jeudis Et les samedis Pour l'illégation de jeudi Et on ne vous l'approche pas Allez Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501